Shalom, nous allons étudier le daf et nous reprenons à l'avant d'une ligne du daf Les membres du Corban qui sont posés non pas sur le feu du Mizbah mais sur le côté de la Maracha Est-ce que le Corban est caché ou pas ? L'agmara ici se réfère à une mahloui qu'on verra plus tard dans la maserhet une mahloui qu'on verra plus tard au sujet de l'éche mapanim là-bas c'est marqué La levona doit être là-bas c'est une mahloui qu'on verra plus tard Est-ce que c'est au-dessus ? Ou même si c'est un peu sur le côté ? C'est pas grave Alors l'agmara nous dit Celui qui dit Celui qui dit que là-bas quand on dit al en général c'est de manière très précise pour l'évona sera paré ici La question se pose ici Pour celui qui est au-dessus de la levona et de l'éche mame n'est pas là-bas accepte que ce soit sur le côté que dira-t-il ici ? Est-ce qu'ici on dira comme pour l'évona et l'éche mame que c'est aussi sur le côté ? Ce n'est pas grave si les varim sont sur le côté Ou peut-être qu'il faut comparer au feu du misbah Ou est-ce que c'est comme les morceaux de bois qui doivent être posés eux à la misbah sur le misbah et pas sur le côté Ou là-bas c'est vraiment au-dessus Afan al-Khanami al-Mamash Teikou no Klagma se pose la question On a ici deux situations On a une marque loquette par rapport à la levona Mais même selon ceux qui pensent que la balle à la levona ça peut être mis sur le côté Comme on sait que les bois doivent être au-dessus du misbah on sait qu'il y a un hal qui est Mamash l'autre qui ne l'est pas Celui qui pense que dans la levona c'est l'Afdafka et qu'il est ici pour le bois salé Que se passera-t-il si les varim ne sont pas exactement au-dessus C'est lâché là L'agmara ne répond pas Teikou Donc il n'y a pas de réponse à cette question Nouvelle Mishnah La komet La poignée que l'on prend pour les combats de Menachah Menachah Mais autour de Merakev et Troubo S'il en manque une partie même la plus infime de la quantité de la Kmitzah de la poignée à ce moment-là c'est Merakev tout le reste Isaron La quantité de farine qui va être consommée dans les Shirahim le minimum c'est Isaron Solet c'est un dixième de Solet et là aussi Merouto Merakev et Troubo la plus petite quantité qui manque invalide là Isaron Solet Ayaïn Merouto Merakev et Troubo pareil pour le vin des Sakhim s'il y a moins que la quantité c'est Merakev Shemen pareil pour l'huile le log s'il y a moins Merouto Merakev et Troubo maintenant on dit que Solet va pendant une bonne partie va chercher des références à toutes ces Alachot là où on voit que c'est obligatoire je rappelle le Klal la règle qu'il y a dans Kochim tout ce qui est lié au Kambanot il y a un Klal lorsque la Torah demande à ce qu'une chose soit faite d'une telle manière tant qu'on ne l'a pas répété une seconde fois ou qu'on n'a pas utilisé une expression qui vient confirmer que c'est complètement obligatoire et bien on part du principe que c'est une mitzvah mais que c'est pas forcément quelque chose qui est invalide l'Avoda et donc il faut soit que ce soit marqué une deuxième fois soit qu'il est marqué Kaha Yerasé Kaha Yerasé Ruka Ou Iyu Zotie il faut qu'une certaine manière on répète ou qu'on valide d'une autre manière la chose donc là qu'on va poser la question Maïta Amma d'où savons-nous effectivement que le Komet s'il manque une partie c'est Merakev Amaka Melokumtso très éminé c'est marqué deux fois Melokumtso une poignée pleine une poignée pleine une première fois on peut dire que c'est une mitzvah une seconde fois on peut dire que c'est obligatoire pareil pour le Isaron Solet Yerotumakevetrubomaitama quelle est l'origine la raison Amaka misolta avec un He de sa solet le He qui tend trop il va nous apprendre que s'il en manque un peu c'est pas saoul Yerimotumakevetrubomaitama pareil pour le vin c'est marqué Kaha Kaha Yerasé ainsi on l'a déjà dit qu'il fallait le faire comme ça mais quand on répète il faudra le faire ainsi c'est ainsi pas autrement et donc c'est obligatoire Shemen Yerotumakevetrubomaitama pareil pour l'huile pour le mincha c'est marqué Kaha et pour un mincha qui est un don c'est un don c'est un don et de son d'huile il y a aussi le He chez Yerimkassar si l'on manque c'est pas saoul Shemen la solet c'est marqué l'huile et la farine c'est marqué à chaque fois c'est marqué à deux reprises et donc ça nous apprend que c'est marqué la poignée de farine la poignée de farine et la levona achara la mincha et c'est marqué par ailleurs donc on a vraiment là aussi un passeau qui répète à deux reprises la même chose qui nous apprend que c'est obligatoire d'autre d'autre de choses qui sont soit en couple ou des choses qui vont ensemble et qui ont besoin sont aussi liées les arbaïm les arbaïm les quatre types de pain il y a 40 halot mais il y a quatre types de pain pour le korban de remerciement là aussi maintenant on sort des korban les quatre espèces qu'il y a dans le lulav les quatre espèces choses qu'on demande différentes pour ametsura ars du bois de l'air du cèdre et ezov le chnitolaat et le chnitiporim donc le chnitolaat et le ezov c'est l'hizop on a ces quatre choses là aussi mes arbaïm zez et zez chacune encore une fois en pêche l'autre elles sont interdépendantes toutes les projections qu'on fait pour la purification de quelqu'un avec les sangs de la vache russe et les cèdres que l'on fait sur entre les deux les deux poteaux qu'il y a au dessus du haron à la parochette celles qu'on fait aussi sur le rideau sur le sur le sur le sur le rideau et celle qu'on fait sur le petit misbeach en or qu'il y a dans le mais ce sont des qui sont interdépendantes là aussi on va demander les références une fois qu'on a dit qu'il fallait deux c'est marqué c'est une règle et donc on ne pourra pas y déroger pour l'équilibre c'est marqué là-bas c'est le verbe être ils seront et le verbe ici n'est pas nécessaire et donc c'est une manière de répéter de dire que c'est obligatoire pareil pour les chalots c'est marqué ce sera une solette et là aussi c'est obligatoire les rangées colonnes de pain c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué comme on vient de le dire pour les deux sortes c'est marqué ainsi on fera alors que c'est déjà marqué comment faire on nous dit kenya c'est les trois types de pain de para c'est marqué pour la paraduma les quatre types de pain pour le les nazis parce que c'est associé à nazis directives au sujet du comment c'est marqué sur le comment ça vient nous relier cela au chlamine du nazir c'est pour rapporter également le cas du chlamine du nazir et pour relier les deux dans la même manière que le nazir les types de pain sont obligatoires les quatre types de pain du comment le sont également les quatre espèces qu'il y a dans la metzorah voici la règle de la metzorah tout ça ce sont des expressions qui encore une fois rendent obligatoire quelque chose qui est marqué on a sauté exprès pour y revenir les quatre du vous prendrez il faut que ce soit une prise entière pleine et donc quand il manque une des espèces c'est pas qu'on a fait trois quarts de la mitzvah c'est qu'on n'a pas du tout fait la mitzvah propose de dire que ce qu'on a dit qu'il faut absolument qu'il y ait toutes les espèces pour faire la mitzvah c'est quand la personne ne possède pas du tout la quatrième espèce manquante mais s'il la possède et qu'il les prend les uns après les autres disons qu'il prend le hétrog il le pose il prend le loulave il le pose il prend le 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 est un fruit, et le lulav vient du datier, et donc il y a les dates. Même les deux autres, ne font pas de fruits. Il faut que ceux qui font des fruits soient attachés à ceux qui n'en font pas, et inversement. Et on ne fait pas la misère tant qu'ils ne sont pas dans un seul bouquet. Parce que c'est ainsi Israël. Ils ne sont acceptés dans leur tefilote que lorsqu'ils sont tous ensemble, ceux qui font des fruits, ceux qui n'en font pas. On sait très bien que ce Midrash s'y fait référence dans ses Gemara, au Midrashim, qui disent que les quatre espèces symbolisent également les quatre types de juifs. Les bons, les moins bons. Il est bonné Il construit des choses hautes dans le ciel et son ici, son rassemblement et c'est une religion ici, au bouquet Ce rassemblement, il est basé sur Terre. C'est grâce au rassemblement qu'il y a sur Terre que quand le bouquet finalement, il est bonné Ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, on voit bien qu'il faut qu'ils soient tous ensemble. Donc, on ne fait pas la misère d'après l'autre. Comment ? Que l'on attache les quatre espèces ensemble ou pas c'est caché. Selon Rabbi Oudah si on ne les a pas attachés ensemble ce n'est pas caché. La raison Parce que c'est marqué vous prendrez à la fois sur le loulav et à la fois sur le bouquet d'isop qu'on utilise pour le Metsora. Ma lala bagouda Afkan bagouda c'est obligatoire de l'attacher. Chez nous aussi Rabana logmire Kikra Kikra selon Kachamim On n'a pas ces xerach entre les deux verbes prendre qui sont marqués à la fois dans Metsora à la fois dans Loulav, la Gmara ici veut nous dire que d'une certaine manière c'est aussi ça la mahloket Est-ce que si on doit les attacher il faut qu'ils soient ensemble si on ne doit pas les attacher d'une certaine manière on pourrait ne pas faire la misère si on les a si on les prend détenir au passage on pose une question qui est également posée dans la Sakhatsuka Ici on a un troisième avis qu'on n'arrive pas à caser dans un des deux avis précédents Loulav mitzvah le Ogdo ve'im le Agado Kachem C'est une mitzvah d'attacher les quatre espèces ensemble Mais si on ne l'a pas fait c'est Kachem Comme qui c'est Il qui est Rabiouda le Agado maï Kachem Si c'est Rabiouda Pas possible Rabiouda dit c'est pas saoul comment on peut dire c'est Kachem Si c'est Rabanane Maï mitzvah Pourquoi avoir une mitzvah d'attacher S'il n'y a pas l'Akzera Shavah de Agouda Agouda de Oukartem Oukartem de Ezov et de Loulav il n'y a aucune raison d'attacher Il n'y a pas de mitzvah Soit on fait l'Akzera Shavah et on transpose l'Alakha du Metzorah l'Agoudat Ezov on la transpose chez nous de la même manière que c'est Agoudat Ezov chez nous sera Agoudat Loulav ou Agoudat Arba Minim Soit on ne fait pas l'Akzera Shavah il n'y a aucune raison de faire une mitzvah ça n'a pas de sens l'Agmara d'ici C'est selon Kachamim qu'on ne fait pas l'Akzera Shavah donc on n'a pas besoin de faire une Agoudat et pourquoi ils disent de l'attacher pour une mitzvah qui n'a rien à voir il vient de Zé Eli c'est mon dieu et je l'embellis c'est un passage qui est cité dans Shira Tayam dans la Shira qu'on a chanté devant la mer rouge et là-bas on a une racha c'est-à-dire quoi c'est mon dieu et c'est mon dieu d'une certaine manière je l'embellis ici c'est pas que j'embellis c'est que je m'embellis moi la seule manière d'embellir d'une certaine manière c'est nous-mêmes de s'embellir dans la racha et donc quand on utilise un objet pour une mitzvah utiliser l'objet le plus beau possible les exemples sont cités c'est Talit Sukha et ici Lula Arba Minim prendre quelque chose qui est beau on fait la mitzvah de Zé Eli et c'est pour ça qu'on a une mitzvah d'attacher les Arba Minim mais non pas une obligation on reprend la suite de ce qu'il y a dans la Mishnah les sept projections qu'on fait pour la paraduma c'est Ma'akev pourquoi c'est marqué Chuka que l'on fait sur le Aron que l'on fait sur le Mizar Khazah et sur le Rido si c'est pour Yomakibon Yomakibourim K'tif Chuka c'est marqué Chuka pour le Par Kohen Mashiach pour le Korban du Kohen Gadol vous n'êtes pas allé en d'avoir chez le Tibur et le Par à cause de la faute du Tibur vous n'êtes pas allé en Kohen Khavim et les boucs pour la Bouddha Zara c'est K'taniya c'est marqué dans le Moraïta il fera au Par comme il a fait pour le Par pourquoi on a dit ça pour nous dire qu'il faudra absolument faire cette répétition là vient nous dire qu'il faut absolument faire toutes les Azahot à la fois pour le Kohen Mashiach pour Aïnam Dava et les séries de Avod Hazar Tano Rabbanan au passage on a une Bouddha ici qui nous rapporte On nous dit si les Azahot de la Par on a vu à l'instant qu'elles étaient obligatoires maintenant on nous dit ici dans une Bouddha que si on les a fait avec une mauvaise Kavana ou qu'on n'a pas fait devant la porte du Echal au bon endroit c'est Pasoul par contre pour le Metzora chez le Lishman P'soulot chez le Mekuvan sur le Metzora seule la Kavana rend Pasoul mais pas l'endroit si on a mal visé ce n'est pas grave l'Agma c'est ton avec une autre Braïta pourtant c'est marqué au sujet de la Paraduma dans une autre Braïta que c'est exactement comme ce qu'on a dit pour le Metzora c'est à dire que l'essentiel c'est la Kavana mais que si on s'est trompé de direction ce n'est pas grave et ce sera lâché là jusqu'à la fin de ce Daf la fin de ce Hamoud et de ce Daf comment concilier ces deux Braïta on a une Braïta qui a l'air de dire que contrairement au Metzora la Paraduma si on s'est trompé d'endroit pour les Azahot c'est Pasoul on a une autre Braïta qui dit non comme pour le Metzora il n'y a que l'intention des Azahot qui sont importantes mais si on s'est trompé d'endroit ce n'est pas grave c'est pas grave c'est peut-être une Mahloquette les Braïta se contredisent parce que une est selon Rabi Uda une selon Khachamim et je répète encore une fois que l'idée est de comprendre la contradiction entre les deux Braïta pourquoi dans une on a l'impression que si on a mal visé c'est grave et dans l'autre on dit que c'est pas forcément grave une c'est Rabi Uda une c'est Rabi Uda pour comprendre on va nous rapporter une Braïta qu'on va commenter et à partir de là on va sortir la chita de Rabi Uda celui qui n'a pas encore la capara celui qui est impur il faut qu'il attend les sept jours après il faut qu'il se trempe une fois qu'il se trempe il doit attendre que le coucher le soleil se couche et après parfois il faut qu'il apporte un corbeau le lendemain il y a plusieurs niveaux d'impureté il y a évidemment celui qui est complètement impur dans les sept jours celui qui a été au migvé et qui attend le coucher du soleil c'est ce qu'on appelle le t'vulium il y a celui qui a eu le soleil qui s'est couché et qui attend son corbeau donc il perd de plus en plus de son impureté mais il en garde une partie on nous dit ici celui qui n'a pas eu donc ce corbeau qui est rentré dans la zara s'il a fait de manière volontaire il devra apporter un corbeau même si c'est volontaire il est de retranchement c'est évident que s'il est t'vulium c'est-à-dire qu'il est dans la situation de la veille avant le coucher du soleil ou qu'il est complètement tamé c'est sûr que c'est au moins aussi maintenant ceux qui sont purs mais qui sont rentrés à l'intérieur des endroits ils ont dépassé les endroits qu'ils ont le droit de visiter dans le Bet Hamikdash alors s'il se rentrait dans le Echal celui donc qui n'aurait pas dû rentrer dans le Echal et qui est rentré il recevra 40 coups s'il est rentré Mibet la parochette il a dépassé le rideau qu'il y a dans le Echal pour rentrer dans le Kodesh ou qu'il est rentré jusqu'au Aron donc ici on parle d'Israël et même pour le Kodesh au moment ce n'est pas autorisé ces personnes là qui rentrent on voit qu'on fait une distinction si c'est le Echal c'est elle est c'est Malkoud simplement c'est un interdit la Torah mais à partir du rideau du Kodesh et évidemment encore plus qu'on s'approche du Aron c'est Rabi Youda n'est pas d'accord il dit non non lui dit que le Echal et même après le rideau tant qu'on est juste après le rideau ce n'est que des coups il n'y a que lorsque on est face au couvercle du Aron qu'on est donc en gros on est tous d'accord que quand on est rentré devant le Aron sans que ce soit autorisé c'est Khamita on est d'accord que le Echal c'est Makhat Mardout en tout cas c'est Arbaim Malkoud et la question la Mahloukate Rabi Youda Khamim c'est est-ce que la partie qui est juste après le rideau est-ce qu'elle est associée au Echal ou est-ce qu'elle est associée directement à Pene à Kaporet et là ici l'agma va essayer de comprendre la Mahloukate et c'est de cette Mahloukate qu'on tirera la réponse à la contradiction des Orettes à propos de quoi discute-t-il c'est ce verset-là à l'intérieur de la Parochette vers la face du couvercle à l'Aron qui ne mourra pas donc on voit que la fin du verset dit que sinon il meurt donc il y a une partie qui est Khamita et le début du verset c'est simplement interdit donc c'est pour ça qu'au début à la Kodesh c'est le Echal le Echal effectivement quand on n'est pas invité c'est par la Vodad Panim il y a effectivement un Isur de Al-Yavo à la fin à l'Aron lui-même c'est sûr que l'Atadé et le Yavo ne concerne que la Kodesh que le Echal mais les deux autres c'est le Echal c'est le Echal c'est le Echal c'est l'Italien Rabbi Oudah ça va Rabbi Oudah dit non et la Kodesh c'est le Echal et le Yavo l'Atadé le Yavo concerne à la fois le Echal et à la fois le côté du rideau et simplement il n'y a que El-Penap Akaporet qui est Beloyamut l'Aron nous explique car si Rachamin dirait ça à Rabbi Oudah si tu voulais dire comme Rabbi Oudah on aurait dû écrire simplement que El-Akodesh c'est Beloyavo et El-Penap Akaporet Beloyamut on aurait dû dire simplement que le Echal il est Chayab Malkout le Aron à l'intérieur il est Chayab Mita et j'aurais dit quoi que si déjà le Echal c'est Malkout a fortiori de l'autre côté du rideau qu'on n'est pas arrivé au Aron on n'aurait pas eu besoin de parler du rideau moi j'aurais dit déjà le Echal c'est Chayab a fortiori de l'autre côté du rideau et donc selon Chachamim c'est pour nous apprendre que justement c'est Chayab Mita Rabbi Oudah se défend il dit il dit non si j'avais pas utilisé ces trois expressions là j'aurais eu un doute sur ce que c'est El-Akodesh je lui ai dit peut-être que El-Akodesh c'est déjà de l'autre côté du rideau j'aurais pensé peut-être que le Echal du coup il n'y a pas du tout d'interdit comme à Shaman la Gomara dit que Chachamim ils ne sont pas d'accord tu ne peux pas dire ça le Echal vers Rabbi Oudah maintenant que Rabbi Oudah s'est plus ou moins défendu en tout cas Rabbi Oudah pourquoi lui-même comment il peut attaquer Chachamim alors c'est la même logique parce que d'un côté comme il n'y a que deux Dynim que deux statues Malkout ou Mita quoi qu'il arrive c'est problématique d'avoir trois expressions on a dit c'est trois expressions donc pareil Rabbi Oudah dit tu voulais dire il y a un problème pourquoi il fallait marquer que c'est c'est le Yavu et de l'autre côté du rideau c'est et donc fortiori devant le Haron il ne me parle pas du Haron et du couvercle donc du coup c'est mieux dire ce que moi je pense Rabbi Oudah c'est à dire que il n'y a que vers le Haron lui-même que c'est Mita sinon c'est inclus dans Al-Yavu dans l'interdit l'Azara tu as raison on n'a pas besoin je vais te dire pourquoi on a dit ça c'est pour nous dire que on est de rentrer là-bas vers vers le Haron que lorsque on rentre de manière normale par le rideau mais pas de manière détournée comme c'est marqué là-bas la face du couvercle Kedma et Kedma en général ça veut dire à l'est ça nous apprend que c'est toujours par le Tzad Mizrach et donc si on n'est pas rentré par ce côté-là par l'est on s'arrangeait pour rentrer le côté on n'est pas Kedma c'est pour ça que selon Khamim où effectivement on aurait pu écrire cette expression on a eu besoin de dire que alors qu'on a déjà dit que c'était Kedma là-bas on a dit Kedma une fois qu'on a dit Pene effectivement on a bien à chaque fois que c'est marqué Pene c'est par l'est pourquoi L ? pourquoi on dit selon Khamim non donc on voit que puisqu'on peut déjà l'apprendre de L on n'a pas besoin de Pene puisqu'on apprend de Pene on n'a pas besoin forcément de L donc du coup selon Rabiudah il y a deux choses il y a à la fois le fait de dire Pene Pene effectivement on apprend que c'est par l'est donc derrière Meshoufash on n'est pas Khamim simplement l'expression L selon Rabiudah est en trop et c'est ça qu'il nous apprend finalement que les deux excusez-moi il n'y a que finalement le Pena qu'on apprend qui est Khamim et le reste par contre ne l'est pas en tout cas on voit qu'on a une machloquette donc Rabiudah et Doresh le L et Raban ils ne font pas de rachat sur l'expression L en direction 2 et donc du coup on revient à notre sujet comment comprendre une contradiction dans l'émane est-ce que les de la sont si elles sont faites dans mauvais endroit mauvaise direction ou pas alors justement Rabiudah qui dit qu'à chaque fois que c'est marqué L en direction 2 c'est d'Av Khamim il projectera il va projeter L en direction de la face du L alors lui selon lui c'est Davka c'est obligatoire de faire exactement comme ça comme on voit que par rapport là-bas mais le L pour eux ça ne justifie pas Indracha là non plus la logique voudrait que si Rabiudah fait attention à l'expression L en direction 2 il faut aussi attention à l'expression Al au-dessus et là Dimigdash de l'avoir en caporet comment expliquer ça marque au-dessus d'Azahot il projettera sur la face du couvercle du Haron et si l'expression L est obligatoire ça veut dire que Al au-dessus également or le problème c'est que dans le second bête Amigdash puisque le roi Yoshiaou avant la destruction du premier a enterré entre autres le Haron il n'y ait plus d'Haron plus de caporet donc on ne peut plus faire la mitzvah donc on ne fait plus de Azahot comment faire alors à ce moment-là on n'a plus fait les Azahot c'est marqué là-bas ce qui m'est le sanctuaire saint à partir du moment où l'endroit a été sanctifié comme étant Kodesh ça a la fonction de la Kedusha et de l'Avoda même s'il n'y a plus l'objet et donc c'est comme ça qu'on peut ne pas objecter cela et continuer de dire que du coup selon la Buda elle c'est important c'est pour ça que les Azahot doivent être au bon endroit sinon c'est pas Soudam et la Braitha qui dit que non c'est une Braitha selon Kharamim qui ne font pas attention à l'expression elle autre réponse possible pour expliquer la contradiction dans les Braitha les deux peuvent être selon Kharamim qu'on ne fait pas attention à elle ça dépend de la position du Kohen est-ce que le Kohen il se retrouve dans la direction Est Ouest si sa face justement elle est à l'Ouest et le Do à l'Est donc si le Kohen est bien placé donc il a le Do à l'Est et la face vers l'Ouest même s'il ne vise pas bien la porte du Echal il est Si par contre il est dans la direction Nord-Sud à ce moment-là il est complètement déconnecté dans l'endroit et s'il ne vise pas à ce moment-là puisqu'il n'est pas dans la bonne direction et qu'il ne vise pas bien à ce moment-là les Azahot ne sont pas Ksharot Sous-titrage ST' 501